Donc, vous prenez votre sabre et on va faire la découpe ici en laissant tomber les bras. Les pieds sont au même endroit de face, main gauche à l'arrière, main droite devant. Donc, vous saisissez avec les mains qui sont par-dessus ici, quand le sabre est coupé et donc, comme il ne bouge pas, quand on arme, les mains se retrouvent par-dessous du coup. D'accord ? Laissez tomber, comme si vous vouliez fermer ici l'aisselle, comme si vous voulez vraiment couper, serrer le plus possible cette zone, en priorité, pas le plus possible en termes de force, mais le plus vite possible. Ne pas laisser longtemps les aisselles ouvertes. Donc, vous descendez les coudes en fait, l'idée c'est de descendre les coudes, ce n'est pas de te couper avec les mains, c'est de te couper avec les coudes. Donc là, la main gauche est à l'extrémité, complètement, complètement à l'extrémité. Et le sabre finit horizontal. Et vous synchronisez avec votre souffle, vous inspirez en montant, vous coupez en soufflant. Et vous arrêtez avant de remonter. On coupe, on s'arrête et on remonte. On coupe, on s'arrête et on remonte. Il n'est pas question de faire un rebond et de remonter aussitôt. D'accord ? Pouf, on s'arrête. Pouf, on s'arrête. En revanche, quand vous êtes monté, vous n'arrêtez pas. Vous montez et aussitôt vous redescendez. Aussitôt vous redescendez. D'accord ? Donc vérifiez ces deux temps dans vos coupes. Ça correspond un petit peu quand on respire. Est-ce qu'on fait une rétention à vide ou à plein après l'inspire ou après l'expire ? C'est un peu cette idée-là. Coupez avec l'expire, inspirez en montant. Si possible avec le nez, sauf si vous avez besoin de puce d'air et qu'il vous faut ouvrir la bouche. Donc vérifiez en même temps que vous coupez maintenant que vos épaules sont bien dans l'axe. Elles ne sont pas devant le buste. N'arrondissez pas le dos derrière. Les homoplates sont un peu rapprochées en quelque sorte. Elles ne sont pas tirées en tout cas. Quand vous montez au début, vous montez bien avec les deux mains. C'est les deux mains qui montent le sabre. D'accord ? Quand vous descendez en revanche, c'est beaucoup la main gauche au début jusque là. et la main droite qui aide à la deuxième partie. Vous montez avec les deux mains. Vous descendez la main gauche puis la main droite agit. Vous montez les deux mains. Main gauche, main droite. Main gauche, main droite. Montez. Main gauche, main droite. Et maintenant, quelque chose de supplémentaire, c'est que quand vous descendez ici, la main va descendre à un certain niveau. Et dans la deuxième partie, il n'y a que le sabre qui descend. Cette main gauche, elle ne remonte pas. Et ça reste là où elle était. C'est-à-dire que si je descends jusque là, après elle reste ici. D'accord ? Donc il ne faut pas faire ça. Ça voudrait dire main gauche et puis main droite et encore main gauche. Alors que c'est main gauche et main droite. La main gauche, une fois qu'elle est placée ici, elle ne bouge plus. Pouf ! On la place, elle ne bouge plus. C'est le sabre qui bouge. D'accord ? Et c'est devant vous. Devant vous. Ce n'est pas sur les côtés. Et ce n'est pas collé à vous. Ce n'est pas loin de vous. Et maintenant, on va rajouter un mouvement avec le corps. Le corps fait ça. Pouf ! Quand on coupe. Quand on monte, il monte un petit peu. Avec les jambes. C'est au niveau des jambes. Et quand on coupe, on descend un peu le centre. Bon. Le hara. Donc. Le temps de la coupe. Donc on peut le faire de façon importante. Vous voyez, comme ici, je vais le faire de façon importante. Au début, on va le faire comme ça, de façon importante. Donc, écarter les pieds plus large que le bassin. Vous voyez, plus large que le bassin. Ça fait un triangle. Puis comme vous allez descendre. Les genoux vont être un peu à l'aplomb des talons. Et au début, on va faire le mouvement assez grand. Si vous le faites très grand. Et que vous avez mal au genou. Ça va intensifier les douleurs. Donc, vous ne le ferez pas trop grand. Si vous avez mal au genou. Si vous n'avez pas de soucis. Et bien, ça va. Donc, au début, on synchronise deux mouvements. Qui est le mouvement du buste et des jambes. Avec le mouvement du sabre et des bras. Et pour s'aider à synchroniser, on fait des grands mouvements. C'est plus facile de synchroniser deux choses qui sont grandes. Que deux petits trucs. Qui ne tirent pas dans le temps. D'accord ? Et on synchronise en même temps ces deux mouvements. Le buste et les bras. Avec le souffle. Trois choses à synchroniser. Laissez les épaules à l'aplomb du bassin. Et le bassin à l'aplomb des talons. Ok. Et maintenant, on va faire la même chose. Mais avec un mouvement plus court. Donc, au lieu de faire un grand mouvement de corps. Vous voyez, comme je le fais là. On pourrait faire encore plus grand. Mais bon, ça ne sert à rien non plus d'exagérer. Mais au lieu de faire un grand mouvement. On va faire un mouvement beaucoup plus court. Juste ça. Ouf. Juste 2-3 cm de descente des yeux. Allez, on va en faire 10. Pensez à tous ces détails que j'osais les donner. Icchi. Ni. San. Shi. Go. Rock. Descendez les coudes. Si. Remontez pas la main gauche. Hach. Synchronisez les trois points. Si. Hach. Kyu. Iju. Ok. On va. On va pernuitier les mains. Ce qu'on ne fait normalement jamais. Parce qu'on a toujours la main droite devant et la main gauche derrière. Dans le port du sabre. Le sabre se porte à gauche. Quand on le dégaine, ça ne peut pas être autrement que main droite devant, main gauche derrière. Et du coup, là, volontairement, on va garder les pieds de face. Et volontairement, on va permuter les mains pour travailler les sensations. pour éviter d'installer des dissimétries dans le corps. D'accord ? Donc, main droite. Alors, tout ce que je disais sur la main gauche, maintenant, c'est la main droite qui vient à l'extrémité. Main droite qui ne va plus bouger. Et les deux mains par-dessus. Ok. Allez. Itch. Et pour peu qu'on ait un peu l'habitude de couper avec la main gauche derrière. Ça change tout. Ça change beaucoup de sensations. On a l'impression de tenir un sabre pour la première fois. Si on a l'habitude de le faire. Synchronisez le souffle. N'écartez pas les coudes quand vous montez ici. Gardez les coudes serrées. Mais ça ne vous empêche pas de faire un mouvement ample pour commencer. Voyez un mouvement ample ici. Essayez de lever les épaules suffisamment. Pour rester souple. Pour rester mobile dans vos épaules. Le sabre peut éventuellement toucher le dos. Passer entre les omoplates. Dans l'axe de la colonne vertébrale. En fait l'idée c'est colonne vertébrale quand le sabre est derrière. Ensuite c'est sommet du crâne quand le sabre est au-dessus. Et puis la sensation d'être devant le nez quand le sabre descend. Et la sensation d'être devant le nombril quand le sabre a coupé. Donc ça vous êtes bien dans votre axe après. Tout ça il faut y penser quand vous pratiquez. Il faut avoir ça en tête. C'est l'aspect cacher les choses. Quand on voit quelqu'un couper avec son sabre si mentalement il est dans ce travail là. Après on a l'habitude un peu de voir et notre regard s'affine. Donc on peut voir si la personne elle est en train de penser à ce qu'elle fait. Ou si elle est ailleurs. Si elle s'embête à couper. Ou si elle travaille avec beaucoup d'intensité. Allez on va en faire dix encore. Un. Deux. On reste. Trois. Horizontales avant de redémarrer. Quatre. Même si on va vite. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. En théorie puisqu'on a coupé de la main droite. Il faudrait ramener le sabre à droite. Sur l'autre côté. Ok. Posez votre ken. On fait des mouvements d'épaule. On relâche un peu les bras. Ce qui est important c'est que notre travail d'Aïkido ne nous rende pas raides. Donc c'est important de. De continuer à travailler comme ça. Dans notre souplesse. Un muscle qui est fort c'est un muscle qui est souple et puissant. Un muscle qui est que souple ou que fort. C'est pas bon. Il peut se blesser facilement. Et après ça. On met du temps à récupérer. Ah oui. Juste pour. Si vous avez encore un mur. Vous pouvez. Faire cet exercice là. Pour étirer. L'épaule. Si vous n'avez pas de mur. Je pense à Simone. Tu peux peut-être utiliser. Tu vois. Ton arme. Pour étirer l'épaule. Comme ça. Sinon. Vous allez. Utiliser l'appui du mur. Vous posez votre main. A la même hauteur que l'épaule. Vous voyez. Mais pas devant. Derrière. Vous posez votre main. Le plat du main. Puis vous accrochez. Le bras. Essayez d'avoir les deux épaules à la même hauteur. Et vous. Pressez. En faisant une torsion de votre corps. Vous faites une pression. Une. Rotation de l'épaule. En fait. Vérifiez que ça vous fait pas mal. Essayez de rester bien vertical. Et après. Vous pouvez le faire de l'autre côté. Et ça change. Si le pouce est en haut. Si le pouce est en bas. C'est pas pareil. Vous n'étirez pas tout à fait l'épaule de la même façon. Donc. Après l'avoir fait. Avec le pouce en bas. D'un côté. Vous revenez sur le côté de départ. Et vous faites pouce en bas aussi. De ce côté. Ça c'est un exercice qu'on subit. Quand on est huké. Quand on reçoit la technique. Nikkyo. Par exemple. Nikkyo. C'est des. Donc en tant que huké. C'est important de. De travailler en tant que huké. Parce qu'on reste souple. Aussi. Hein. Des épaules. Souvent. C'est les profs. Qui. Qui deviennent un peu plus raides. Parce que. Ils montrent la technique. Plus qu'ils ne la subissent. Ok. On va la faire. S'entraîner. A Taïnoinko. Ici. Tch. Donc là. Vous allez mettre le pied droit devant. Et on va faire une série de Taïnoinko. Avec. Le pied. Sur le pied droit. Uniquement. Donc ici. Je suis positionné. Cette. Laisselle est fermée. Comme pour les armes. Et j'ouvre très peu. J'ouvre très peu. J'ouvre très peu. J'ouvre pas grand. Je donne pas ma main à l'adversaire. Je l'invite à venir saisir. C'est pas pareil. D'accord. Donc juste ça. Juste ça. Et quand je fais le mouvement. Je bouge plus après la main. C'est le corps qui va bouger. Le corps bouge. La main ne bouge pas dans l'espace. Donc vous vous mettez en position. A mi-droit devant. A mi-droit. Et puis vous décollez un peu la main. Et vous faites votre pivot. Qui vient du centre. Et puis vous vous replacez. Ni. Replacez-vous. Sam. Ici. Vérifiez. Vous pousse sont à l'extérieur. Il faut pas qu'il pousse monte. Il faut pas qu'il pousse monte. Vous devez pas être comme ça. Vous devez pas être comme ça. Vous devez être comme ça. Comme si vous posiez quelque chose. Comme si vous avez quelque chose en main. Après ça peut être un peu plus libre. Mais quand on le travaille surtout à vide. Sans être saisi. C'est bien de le faire ample. Le mouvement. Et ne montez pas les épaules. Gardez les épaules détendues en bas. Et là aussi les aisselles sont fermées. Les bras sont pas comme ça. Les bras sont ici. Comme ça. C'est verrouillé. L'épaule est verrouillée. Alors. Je vais vous corriger. D'autres choses. Ici. Quand vous mettez votre main avant. Pour vous faire saisir. Ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme ça. Faites comme ça. C'est à dire. Invitez la personne à venir saisir votre poignet. Pas venir attraper vos doigts. Ici. Ensuite. Vous tournez en avançant le corps. Et vous vous retrouvez. Comme à la fin de la coupe. Vous replacez votre pied. Droit devant. Mi. San. Vérifiez votre mi. 50-50 au niveau des 50-50 au niveau des pieds. Et quand vous êtes passé ici. C'est de nouveau 50-50. Et le genou ici n'est pas devant le pied. Devant le talon. Il reste à la fin du talon. Voir il est un petit peu en recul. C'est même mieux. Ça permet de mieux pousser. D'accord. San. Ha. Chi. Aye. Et vous voyez. On peut mettre le son. Go. Ha. Comme ça. On met le corps. Le mental. Et la peau. La parole. Tous les trois. Au service d'une même action. En union. Laiki. C'est union. Aye. C'est union. Aye. Yoga. C'est union aussi. Ça veut dire union. Ha. Yoga. Aïe. Travaillez votre stabilité. Ha. Ha. Il faut avoir la sensation d'être. Ha. Ha. C'est connecté. C'est-à-dire que même si vous séparez votre main. En réalité. Le bras reste connecté ici. Vous voyez. Cette sensation. Et quand vous tournez. Ouf. C'est verrouillé. C'est connecté. Et c'est pas loin. C'est pas loin de vous. Si c'est loin de vous. Quelqu'un pourrait tirer. Si c'est près de vous. C'est un peu comme si vous saisissiez votre kimono. Vous voyez que c'est le corps qui pousse. Si c'est près. Si c'est loin. C'est difficile. Là. C'est ensemble. Et puis on va faire la main gauche. La main gauche devant. Ich. Ni. San. Donc vous pouvez compter. Shi. Soit à voix haute. Soit à voix haute. Soit à voix basse. Même. Même. Pas fort. C'est. C'est important. Parce que. C'est pas pareil. Vous mettez. L'élément. Parole. En plus. Même une expire. Un peu plus marquée. Ça revient au même. Un peu de compter avant. Et à chaque fois que vous avez fini votre posture. Est-ce que quelqu'un qui viendrait vous pousser sur les épaules ou sur les hanches. Par devant ou par derrière. Est-ce qu'il pourrait vous empêcher d'avancer ou de reculer. Et ça c'est important. Ok. On va. On va faire du jeu. Prenez. Votre jeu. Donc moi. J'ai. Un petit. Un. 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 Un.